Bonjour à tous, et bien nous pouvons encore prendre un court instant pour méditer un autre passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge comme d'habitude en toi, dans ta divine volonté et je prends tout ce que tu es, tous tes attributs, ta sainteté, ton amour, ta lumière, ta pureté. Vraiment, je m'en remplis l'âme et je te supplie de me marquer, de me recouvrir complètement de ta divine volonté, de ta volonté toute sainte, toute pure. Vraiment que chacune de mes paroles soit empreinte de tes paroles à toi, que mes regards soient tes regards, que mon écoute soit marquée par ta présence, que mes actions soient pour toi, uniquement faites par toi, pour toi et en toi, que mes pas ne marchent que vers toi. Jésus, viens maintenant disposer mon âme pour recevoir ce nouveau passage que tu nous donnes encore ce matin. Ce sont vraiment des trésors et tu veux qu'ils transforment, qu'ils embellissent nos âmes, qu'ils nous purifient en profondeur. Alors merci Seigneur, avec tes propres remerciements, vraiment dispose comme de la bonne terre à nos âmes pour que vraiment nous puissions grandir en sainteté, nous rapprocher de toi et que chaque jour, notre vie s'illumine et devienne lumière pour ta gloire Jésus. Alors viens maintenant méditer ce passage à travers ma bouche et Jésus, que toute gloire te soit rendue. Alors ce passage est celui du 21 décembre 1914. Alors Jésus partage ses souffrances avec Louisa, il se montre complètement malheureux, rempli d'amertume, parce que la passion de Jésus est éternelle et tout ce qu'il ne glorifie pas, le Père, le Fils et le Saint-Esprit fait souffrir Jésus. Toutes les actions qui ne sont pas tournées pour glorifier, qui ne servent pas à adorer, à louer, et bien blessent le Sacré-Cœur de Jésus, tous les pas qui ne marchent pas vers le ciel, qui ne marchent pas vers notre sanctification, et bien blessent Jésus. Tous les regards mauvais, toutes les paroles mauvaises, tous les souffles qui ne sont pas unis au souffle de Jésus, et bien tout cela blesse et Jésus vraiment a une grande tristesse, une grande amertume face à vraiment toutes ces souffrances que les hommes lui infligent continuellement. Alors il va, et il veut vraiment partager ses souffrances avec des âmes qu'il aime, et ici, puisque Louisa est notre chef de file, et bien il partage un petit peu, un petit peu du calice de ses souffrances avec Louisa, et lui, très souvent dans les écrits du ciel, et bien il lui demande si elle accepte de prendre une gorgée, et bien on peut imaginer une grosse coupe de souffrance, une gorgée de cette amertume. Louisa accepte et elle procure vraiment un soulagement à Jésus. Alors il dit ceci à Louisa, « Être accompagné dans ma souffrance est un grand soulagement pour moi. Il en fut ainsi concernant mon divin Père. Il n'était pas inexorable après mon incarnation, parce qu'il ne recevait pas les offenses directement, mais indirectement à travers mon humanité. Mon humanité était comme un bouclier pour lui. » Donc Jésus a vraiment joué ce rôle de bouclier lorsqu'il s'est incarné, lorsqu'il est venu sur la terre. Et bien sa première mission a été de glorifier le Père. Vous vous rappelez que nous avions été créés vraiment pour aimer. Nous avions tout reçu de la Trinité très sainte. Et bien ils ont voulu partager tous leurs attributs. Et donc l'homme a reçu la divine science, la divine connaissance, la divine volonté. Il a tout reçu. Et donc baigné dans cette divinité, il n'avait qu'à rendre l'amour divin qu'il avait reçu, être dans cette réciprocité d'amour. Vraiment c'était à cela que nous étions appelés. L'homme a quitté la divine volonté, a voulu faire sa volonté propre. Et de là ont découlé tous les maux, tous les vices, tous les péchés, la noirceur du monde, les guerres, etc. Alors bien sûr Jésus est venu, est venu pour réunifier la volonté de l'homme à la divine volonté, ouvrir la porte du ciel, glorifier son Père. Et comment il a fait cela ? Et bien il a pris tous les actes qu'il n'ont pas glorifié, tous les pas qui n'ont pas marché vers le ciel, tous les regards qui n'ont pas regardé la Trinité, qui n'ont pas contemplé le ciel, tous les battements de cœur qui n'ont pas été unis au battement de cœur de la Trinité, toutes les respirations, les souffles qui n'ont pas été unis au souffle de Dieu. Et bien il a repris tout cela en sa chair. Il a tout souffert, il a tout refait. Et à la manière d'un bouclier, et bien tout ce qui était mauvais, tout est passé par lui. Il a refait, dans sa divine volonté, il a refait. Et il a tout réoffert magnifique au Père pour le glorifier. Il lui a dit, et bien mon Père, ne regarde pas les hommes, leurs misères, leurs faiblesses, leurs péchés. Regarde-les à travers mes souffrances, à travers mes plaies, à travers mon sang, à travers tout ce que je refais pour te réoffrir le meilleur, pour que tu te sentes glorifié. Et donc le Seigneur nous appelle à devenir pour lui des boucliers, comme il l'a été pour son Père lors de son incarnation. Nous pouvons, à chaque fois que nous voyons des choses laides dans ce monde, les prendre et les plonger dans la divine volonté de Jésus, complètement unis à Jésus, reprendre ses prières, reprendre sa réparation, et les refaire et les réoffrir belles à Jésus. Vraiment pour qu'ils se sentent honorés, qu'ils se sentent réconfortés. Vraiment offrons-nous comme âme réparatrice pour tous nos frères et sœurs qui ne connaissent pas Jésus et qui l'offensent continuellement, qui préfèrent finalement les jouissances du monde à leur sainteté. C'est ainsi que je recherche des âmes qui se placent entre moi et les créatures. Donc vraiment il nous appelle à être cette sorte de tamis entre lui et les créatures qui ne reçoivent plus toutes ces offenses. Voilà, et bien Seigneur nous pouvons te faire cette offrande ce matin de nos vies. Vraiment reçois notre volonté de te servir et d'être toujours là pour toi, de pouvoir nous unir à chaque instant à ta volonté et de réparer au nom de tous. Voyez, demandez pardon au nom de tous, remerciez au nom de tous, aimez Jésus avec son propre amour au nom de tous. Vraiment le bénir avec ses propres bénédictions au nom de tous. Nous pouvons le faire à chaque instant de notre journée. Quand nous sommes humiliés et que quelqu'un nous dit des choses blessantes, et bien directement tournons-nous vers Jésus. Et voilà, nous pouvons lui dire Jésus, nous prenons ces paroles qui ne sont pas agréables à entendre, et nous les plongeons dans ta divine volonté, nous les refaisons, et nous t'offrons uniquement des paroles d'amour, des paroles d'adoration, des paroles uniquement pour te glorifier. Nous pouvons refaire toutes les communions quand nous allons communier à la messe, et que nous voyons peut-être des âmes mal disposées. Nous savons combien Jésus souffre, nous l'avons vu dans cette terre de sa passion, comment il souffre dans le Saint-Sacrement, comment il souffre dans l'hostie consacrée, parce qu'il voit les regards fuyants, il voit des cœurs mal disposés à le recevoir, des prières mal faites, et bien nous pouvons tout refaire. Jésus, je reprends toutes les communions de tous les temps, et je les replonge dans ta divine volonté, je les refais, je te les réoffre toutes magnifiques, pour que tu te sentes aimé, et que tu descendes dans toutes des âmes, dans toutes des âmes pleines d'amour pour toi. Jésus, des âmes disposées à te recevoir. Nous pouvons refaire par aimant toutes les adorations. Quand nous allons adorer, et bien nous pouvons dire, voilà, toutes les adorations qui ont eu lieu dans cette église, qui auront lieu dans cette église, ou dans toutes les églises du monde de tous les temps, et bien Jésus, je veux vraiment t'offrir tes propres adorations, et je veux t'offrir ces adorations unies à l'amour du Père, à l'amour du Saint-Esprit, à l'amour de ta maman, et je veux le faire au nom de tous les hommes de tous les temps. Je veux t'accompagner dans tous les cibois, dans tous les tabernacles, dans tous les hosties consacrées. Je veux être auprès de toi, au nom de tous, pour réparer vraiment toutes les offenses que tu reçois. Parfois, il y a des sectaires, des personnes qui se voient à des rites sataniques, qui prennent des hosties consacrées, où Jésus est de temps, pour l'offenser, vraiment envoyer des coups de couteau. Et bien vraiment, nous pouvons réparer en nous mettant avec lui dans l'hostie, en le couvrant de notre amour unis au sien, vraiment continuellement, parce que lorsque nous sommes dans la divine volonté, nos prières deviennent divines éternelles. Il entendra continuellement nos mots d'amour, vraiment, et nos remerciements, nos bénédictions, nos louanges, nos actions de grâce. Donc vraiment, nous sommes appelés à être cet ami entre le monde, entre les créatures qui ne connaissent pas ou qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, pour réparer leur froideur, leur indifférence et tous leurs péchés. Merci Seigneur, vraiment de nous appeler à ce rôle tellement important que tu as eu, toi, quand tu es venu sur cette terre pour glorifier ton Père. Merci Seigneur, au nom de tous, avec tes propres remerciements, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et bien, soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.